Je ne vais pas le dire trop fort, parfois il y a des petits mensonges qui nous font du bien. Hommes et femmes, rares sont ceux qui ne trichent pas un petit peu sur leur âge aussi. Vous voyez le maquillage par exemple, en quelque sorte, c'est une petite aide, un petit mensonge qui nous aide à aller mieux. Jeanne-Anne, racontez-nous. Oui, vous avez raison Daphne, franchement, qui n'a jamais menti un petit peu sur son âge. Et c'est vrai que le maquillage va vous aider à masquer, par exemple, quand vous avez envie de paraître plus gêne, les ridules du temps. Et aussi, parfois, autre chose, à l'inverse, à vous donner peut-être un côté plus sophistique et plus mature quand vous avez un entretien d'embauche, on met quand même beaucoup de maquillage pour paraître un peu plus âgé, par exemple, pour être un peu plus, malheureusement, crédible aux yeux de... Comme les hommes politiques qui, quelquefois, se taillent les cheveux en blanc pour avoir l'air, comme ça, avoir une assise, une autorité, une sagesse, alors qu'en fait, ils n'ont pas de cheveux blancs. Voilà, mais pour bien faire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est autre chose, c'est un autre débat. C'est juste dans l'inconscient de tous, voilà, peut-être qu'on va peut-être donner plus facilement un poste à quelqu'un qui paraît plus mature qu'à un autre, enfin bon, bref. Mais il y a des astuces bien précises et c'est pour ça qu'on... C'est drôle, ça. Allons-y. Allez. Alors, bon, bah déjà, je voudrais qu'on applaudisse très fort des femmes du public, des femmes de Je t'aime, etc., qui ont bien voulu se prêter au jeu très rapidement. Lisa, Anna, Magali et Betty. Super, merci d'être là. Donc voilà, merci beaucoup. On va jouer ensemble comme d'habitude. Allons-y. Et vous allez devoir me dire, à votre avis, on va aller de ce côté tout d'abord, qui a 20 ans, qui a 30 ans et qui a 40 ans, s'il vous plaît ? Alors, je vous écoute. C'est hyper dur. Tout le monde réfléchit dans le public un petit peu, à la maison aussi. Bien évidemment, je vous rappelle le thème, c'est qu'on a utilisé du maquillage pour se rajeunir ou pour se vieillir. Ah, d'accord. Donc ça, il fallait le dire. Ah bah oui, c'est le... Il y a des astuces maquillage. Voilà. À votre avis, dans le public... Par exemple, Lisa, 20, 30 ou 40 ? Allez. Alors. 20 ans ? 30. 20. 30. 20. Ils sont plus sur des 30 ans. Anna, quel âge a-t-elle, Anna ? 20. 20. Et 30. 30. Il n'y a pas de 40. Très bien. Personne n'a 40 ans, là. Très bien. Alors, déjà sur Lisa, vous allez lever votre petit panneau, Lisa. Et je crois que le public a plutôt, quand même, 30 ans. Sauf que sur Lisa, on a fait un travail particulier avec les maquilleurs de Je t'aime, etc. C'est qu'on lui a forcé les traits. Mais pourquoi ? Les ridules, les rides. Pour la vieillir. On est venu mettre du fond de teint, de la poudre, pour la vieillir. C'est vrai que... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça a plutôt marché. Alors, Aurore Royer, elle n'a pas mis ses lunettes. Désolée. Et moi, d'ici, je vois, vous êtes hyper marquée au noir. On a marqué sur le visage. Et moi, je ne savais pas. On vous a un peu cerné aussi. Oui. Je ne savais pas trop. Je n'ai pas trop osé dire. Mais en fait, le truc, c'est que Lisa, sans maquillage, pour l'avoir vu, sans maquillage, elle fait 20 ans. Donc déjà, c'est vrai que, typiquement, vous vous êtes un peu vieillie si vous faisiez un entretien d'embauche. Vous êtes belles toutes les trois. Exactement. Donc, bravo. Vous avez marqué un point. Je vous l'accorde. Donc, vous pouvez vous applaudir. Maintenant. Bravo. Maintenant, avec Anna. Alors, Anna, effectivement, bravo. C'est la plus jeune. Et on a... Anna, Anna a demain un entretien d'embauche. Elle a envie de paraître plus femme, plus sophistiquée. Là, on a travaillé aussi sur sa coiffure. Un petit chignon. C'est vrai que ça fait tout de suite un peu plus femme. On a travaillé l'œil parce qu'à 20 ans, on ne peut pas se permettre. On a mis du noir à l'intérieur, à l'extérieur, pour durcir un petit peu. Quelque chose qu'on ne peut pas faire à 40 et plus, de venir mettre dans ce qu'on appelle la waterline, en anglais, pardon, mais ce qu'on appelle en tout cas l'intérieur de l'œil. On ne peut pas mettre de noir forcément. Là, on y va. On force le trait. Le chignon, ça. Le chignon. Et aussi quelque chose qu'on ne fait plus, je pense, après 40 ans, c'est de maquiller et les yeux et la bouche. Non, mais c'est vrai, vous faites un peu plus que votre âge. Elle fait très femme. Elle fait 20 ans sophistiquée. Oui. Non, moi, je dirais, vous avez 20 ans pile, 24, vous faites. Ben voilà. C'est toujours bon. Bon, décidément. Et Anna, je peux vous dire, sans maquillage, je fais beaucoup, beaucoup plus jeune qu'en son âge. Et enfin, Magali, vous avez dit 30 ans. Magali, pancarte. Mais non. Non. Voilà. Et alors là, c'est vraiment l'astuce. Et là, tout le monde tend les oreilles pour avoir les astuces maquillage. Et là, pour le coup, c'est vraiment le sujet du jour, c'est-à-dire l'astuce que vraiment j'ai envie de vous délivrer parce que le maquillage est là aussi pour vous donner, faire du bien. Et c'est vrai que tout de suite, vous allez paraître beaucoup plus jeune. Alors, une astuce très importante, il faut savoir que selon une étude scientifique, une femme peut paraître plus âgée de 10 à 12 ans si elle ne travaille pas son teint. Il faut avoir un teint uniforme. Vous allez pouvoir gagner en années. Quand on commence à avoir un certain âge, on a des petites ridules ou des petites rides. Et souvent, on a envie de les camoufler. Donc, on va aller vers un fond de teint très épais, des fonds de teint stick, en se disant, tiens, je vais m'en mettre beaucoup, ça va me camoufler. Eh bien, c'est tout l'inverse. On dit que ça va remplir le trou. Eh bien, non. Non, non, pas du tout. Du plat, trop su. Oui, il faut vraiment, et c'est ce qu'on a fait sur Magali avec les maquilleurs de Je T'aime, etc. On a travaillé un teint très, très léger. Moins vous en mettez, mieux c'est, plus vous allez accrocher la lumière. Et pour ça, il y a des fonds de teint spécifiques. C'est ce qu'on appelle des fonds de teint fluides, ultra légers. Et il y a même des fonds de teint où dedans, vous allez pouvoir trouver des actifs, qu'on appelle des actifs pour l'anti-âge, et qui vont aussi venir combler avec de l'acile hyaluronique vos ridules et vos rides. Et donc, je vous mettrai les références du fonds de teint qu'on a utilisé sur Magali. Et on applaudit Magali. C'est magnifique ! Et Magali est très belle. Elle est sublime. Donc, on va passer de l'autre côté avec Betty. Et Betty est là parce que j'ai envie de vous parler de deux astuces, Daphné. En Asie, les femmes utilisent une recette ancestrale. Pour avoir de l'éclat, tout le monde peut le faire, vous allez voir. On utilise, vous savez, l'eau de riz. Quand on cuit son riz, parfois, on jette l'eau de riz. Non, 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 vous allez la conserver cette fois-ci. Vous allez prendre trois cuillères à soupe de la cuisson de votre riz. Ensuite, vous allez venir mettre une cuillère à soupe de lait. Et vous allez mettre aussi une cuillère à soupe de miel. Vous allez touiller. Et ça va faire un masque que vous allez venir déposer sur votre peau. Qu'est-ce que ça va faire ? L'eau de riz va permettre d'activer le collagène de votre peau. Le lait et le miel de venir hydrater. Pourquoi on a besoin de collagène ? Vous le comprenez bien, arrive à un certain âge. Vous avez des petites ridules et des rides. Parce que dans la peau, il y a comme un creux qui se forme. Et le collagène, c'est ce qui manque. Parce que vous le perdez, plus vous avancez en âge, plus vous en perdez. Donc ça, ça va réactiver le collagène. Et ça va donner un côté lisse. Et ça revient à ce qu'on a dit avec Magali tout à l'heure. À univier votre teint. Vous laissez poser 10 minutes. On a laissé poser 10 minutes. On le retire. Bien évidemment, vous pensez à ne pas utiliser de l'eau chaude, Daphné. On laisse refroidir l'eau du riz. On ne va pas s'ébouillanter. Et ça, c'est vraiment le secret de beauté des Asiatiques. Elles le font 2 à 3 fois par semaine. Et ensuite, je vais me diriger vers Betty. Parce qu'il y a une chose que j'ai envie de vous dire. On a unifié son teint. On a pris le temps de se faire un masque qui va rebooster le collagène. On a toute une petite crème de jour ou un petit sérum, bien évidemment. Vous n'allez pas nous apprendre juste à mettre de la crème. Non, Daphné, bien évidemment. Et c'est ça, c'est mon astuce. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Il faut prendre le temps de se masser. Faisons-nous du bien, massons-nous. Voilà, donc on va masser Betty. Et le massage, pour activer la circulation du sang, clac, clac, clac. Et pour donc booster, encore une fois, son collagène, c'est les massages circulaires. Donc, ce n'est pas juste poser sa crème et on y va. Mais il faut prendre le temps, 5 minutes par jour, c'est rien du tout, de venir se masser. Donc, on va commencer par le front. Vous le faites ça, Jeannane ? Tous les matins et tous les soirs. Oui, elle a 58 ans. Non, mais moi, j'ai trop envie. Ma mère, elle m'a toujours dit, masse-toi. Prends le temps, ma fille. Voilà, donc on prend le temps. On se masse le visage. Déjà, vous m'avez appris qu'il fallait se masser le cuir chevelu. Oui, et on se masse aussi le visage. Pour la repousse, pour avoir des beaux cheveux. Donc là, on se masse. Massage circulaire, voilà. Vous venez à l'intérieur aussi du visage. On tire en faisant des petits massages. On ne tire pas la peau. On ne s'agresse pas, on ne se blesse pas. Juste on fait des petits massages circulaires, ça va rebooster le collagène. D'accord. La circulation du sang, on va avoir bonne mine. Ça apporte de l'éclat. Et on pense au cou aussi. On remonte toujours cette histoire. Et vous faites la même chose sur votre poitrine, c'est ça ? Tout à fait. Je descends sur Betty. Pardon, Betty, excusez-moi. Elle a été toute émosillée. Betty a été surprise de cette heure. Très important d'amener. Vous inquiétez pas, Betty. Ça, c'est les conseils beauté de la mame. Elle dit qu'il faut se mettre de la crème sur le buste. Et en plus, elle le fait sur sa poitrine. C'est vrai, je le dis toujours. Voilà. Moi, je tapote ma petite poitrine. Mais surtout, on pense à en mettre sur le décolleté et à faire toujours ces massages circulaires. Et ensuite, à remonter comme ça. Prendre le temps de se faire du bien. Très bien. Les massages circulaires sur le visage. On prend le temps. On s'occupe de soi. Merci pour tous les conseils de Jeannan. On vous met les références sur le site. Et évidemment, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Je t'aime, etc. On vous souhaite une très belle journée. On est là tous les jours de 15h à 16h. Je vous laisse évidemment avec ce coup d'avant à faire conclure. Et moi, je vous en mets à très fin. Ainsi que toute l'équipe, passez une très belle journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501